Bonjour, et bien voilà, je suis de retour à Beaune. Alors non, aujourd'hui vous n'allez pas encore découvrir les bières que j'ai brassées avec Cécile, vous allez découvrir autre chose. Cette fois-ci, il va y avoir des ateliers. Alors un atelier, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, on a parlé d'ateliers bières ici à Brasserie de France, mais cette fois-ci, il y a quelqu'un à côté que je connais très bien, Laurent, et ça ne va pas être que de la bière, il va y avoir aussi du vin. Alors je vais passer la parole à Cécile qui va se représenter, qui va nous expliquer un petit peu tout, et après c'est Laurent qui va prendre la parole et puis finir un petit peu l'interview pour nous dire lui ce qu'il va nous proposer en même temps. Vous allez avoir un atelier deux en un, vous imaginez ? Merci Sylvie, bonjour à tous. Donc Cécile, je suis la zétologue de la société Bière Expérience à Beaune, et effectivement, Sylvie aujourd'hui nous permet de mettre en lumière un atelier unique en France, que dis-je, au monde, le premier atelier dégustation croisée bière et vin. Donc c'est un atelier qui va durer deux heures, qui va être interactif, ludique, et sur lequel nous allons pouvoir découvrir tous les points communs entre la bière et le vin, et notamment dans les techniques de dégustation. Laurent, tu veux bien nous dire aussi un petit mot ? Alors oui, donc Laurent, je suis journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur le vin, et de Bourgogne en particulier. Et donc comme nous sommes à Beaune, il était quand même difficile de ne pas parler de vin, même dans un endroit qui est plutôt dédié à la bière, mais voilà, on est autour des bonnes choses, et autour de deux produits qui finalement ont plus peut-être de points communs que de différences. Et voilà, l'idée de cet atelier, c'est de montrer que finalement les méthodes de dégustation sont à peu près identiques, et qu'il y a des parallèles, il y a des ponts qui peuvent se faire entre la bière et le vin. Et pour moi c'était un sujet de découverte, j'étais assez peu bière pour être très honnête, mais je découvrais un univers effectivement qui est assez riche, et qui permet effectivement de déguster en parallèle, et de manière intelligente. Ce que j'aime faire à propos du vin, c'est qu'il y ait de moins en moins de buveurs d'étiquettes, que les gens fassent confiance à leur goût avant tout, et je pense que dans la bière il y a un travail aussi à faire là-dessus, donc on essaie de faire ça en bonne intelligence. Alors moi je vais vous dire deux secrets. Vous voyez les gens en face de moi, c'est eux en fait qui m'ont initiée. Alors Cécile m'a initiée à la bière, mais pas que, puisqu'on a brassé notre bière récemment, d'ailleurs on m'a parlé de l'atelier brassage, et Laurent, il y a 7 ans, m'a fait le premier atelier de ma vie de vin de Bourgogne, avec des perrières, et même 7 ans après je m'en souviens encore, vous imaginez ? Donc c'est pour vous dire un petit peu la qualité de tous les deux que vous avez en face de moi, et que vous aurez lorsque vous allez venir pour les ateliers. Parce que quand vous avez des gens comme ça, au bout de tant d'années, que vous pouvez vous souvenir de ce qui s'est passé, ou de découvrir avec un palais totalement normal, on va dire, et qu'elle vous explique avec ses moelles, qu'on peut tous comprendre, et qu'on a envie de brasser sa propre bière, vous imaginez un petit peu devant les copains, devant la famille, les amis, et puis les relations, vous arrivez, vous dites coucou, tiens celle-là c'est la mienne, moi je peux vous dire que ça va en jeter. Allez, je vais leur passer à nouveau la parole, puis ils vont nous dire un petit peu comment ça va se passer, Cécile va nous parler aussi de l'atelier brassage, autant qu'on fasse tout aujourd'hui, tiens, pourquoi pas, on est pile poil au bon endroit. Alors, donc nos ateliers croisés bière et vin vont vous permettre de déguster sur 2h, 3 vins, 3 bières, avec toutes les explications qu'on a pu évoquer, avec des idées d'accord aussi, bière et mais, ou vin et mais. Les inscriptions se font en ligne sur le site bière-du-6, expérience avec un S, le S est important, .com, donc bière-experience au pluriel .com, vous pouvez réserver votre créneau, on va avoir des dates disponibles à partir de mi-mars, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à venir nombreux pendant qu'il reste des places, parce qu'on ne sait pas si ça va durer longtemps, à mon avis, d'ici quelques jours, les réservations seront peut-être bouclées, on n'est pas à l'abri, et donc voilà, ça vous sera l'occasion de déguster bière et vin, de façon efficace. Voilà, alors vous avez peut-être aperçu derrière aussi, effectivement, tu évoquais les ateliers de brassage, donc nos ateliers de brassage sont toujours ouverts, pratiquement tous les samedis, soit le matin, soit l'après-midi, le site pour réserver les ateliers sont sur le même site internet, donc bière-experience.com, essayez de venir concurrencer la bière de Sylvie, c'est quand même assez ambitieux comme projet, mais voilà, il faut être ambitieux dans la vie. Les ambitions, oui. Exactement. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, je crois qu'on sera très heureux d'accueillir tous les palais ouverts à des expériences oenologiques et zytologiques, et ça sera un plaisir d'échanger autour de ces deux beaux produits. Voilà, merci. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, je tiens à dire quand même que l'interview aujourd'hui n'était pas du tout prévue, donc voilà, c'est... On se dit toujours, la prévue, c'est le prévu qui n'est pas encore prévu, mais en tous les cas, moi, je tiens à dire que Laurent a fait récemment aussi sa propre bière, il a brassé il n'y a pas longtemps, on la dégustera un peu plus tard d'ailleurs, on va essayer d'en mettre une de côté discrètement pour la déguster avec lui. Et puis, moi, je vous remercie tous les deux, et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux ateliers, que ce soit pour brasser, que ce soit vin et bière, ou bière et vin, on verra dans quel ordre ça se passe. Moi, j'ai assisté à la soirée bêta, comme le dit si bien Jean-Claude, moi, je peux vous dire que vraiment, ça vaut le coup, parce que vous allez apprendre plein de choses, et sincèrement, après, vous allez déguster que ce soit la bière, le vin, le vin, la bière, différemment, et vous allez vraiment découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Merci à vous deux, et à très vite dans les ateliers. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à toi.